Et salut tout le monde, c'est HamGames, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tout premier épisode de The Legend of Zelda Link's Awakening, D-X-U-B, le fondateur, le fédérateur. Alors, au moment où la vidéo est sortie, 2 ou 3 jours se sont écoulés depuis le Nintendo Direct qui était effectivement énorme pour paraphraser ce chéri XPM, et il y a eu la ressortie sur la Switch Online de Zelda Link's Awakening, D-X. Donc, rappelez-vous, on avait commencé en février, bien maintenant, il y a un an, Link's Awakening, et j'avais dit que ce Zelda-là était le fédérateur, Link's Awakening, le premier du nom, et on y est. Et donc, on va se lancer sur, eh bien voilà, sur cette petite aventure de Link's Awakening, D-X, je sais pas combien d'épisode il va faire. Enfin, étant donné que tout a été montré dans la version Switch, il y a des passages que je vais pas vous montrer, mais évidemment, les quêtes annexes, tout ça, je vous les passer, mais il y a des parties qui sont coupées volontairement, non pas parce que le son va couper, mais parce que je pense, mais pour un souci de rythme, voilà. Donc, je vais nommer notre cher Link, Jus, parce que Jus, c'est mon diminutif, et on va se lancer. C'est parti. Alors, vous allez sûrement voir dans les commentaires qu'il y aura énormément de comparaisons à faire avec les versions Switch et celle-ci, et je vous laisse les lire. Up. Alors, je suis désolé pour le bruit à côté, il y a une tendeuse, c'est super chiant. Voilà. En plus, la chérie qui est en télétravail, ça doit sûrement l'énerver. Vous connaissez la suite, donc là, on va récupérer le bouclier. Alors, je vais pas vous faire un épisode, mais deux épisodes, parce que j'ai envie de le faire, voilà. Mais ce sera la seule fois, et puis aussi, c'est pour fêter un petit peu le retour de Link's Awakening Day X. Là, je vais aller à la cabine téléphonique, je vous montre un petit peu Coco et Link. De toute façon, on aura tout le temps de voir. Alors, je sais pas quand même l'épisode fera le Link's Awakening Day X. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, on fera souvent appel à Pepe le Ramolo, parce qu'on l'a pas fait dans la version Switch. Alors, évidemment, il n'y aura pas les épreuves d'Igor, c'est le seul truc qui me gonflait allègrement dans ce jeu, dans ce putain de jeu, qui est un putain de jeu, on va pas se mentir. Donc là, on va chercher l'épée, là, vous connaissez. Voilà. En fait, ça reprend vraiment ce qu'on a vu dans la version Switch. Mais j'ai une vie... Je suis désolé d'oublier, les gars, vous allez peut-être me prendre pour un boomer, mais moi, j'ai une préférence pour la version DX, parce qu'en même temps, c'est... Voilà. Pour la version Game Boy, parce qu'il y a aussi la version Game Boy, parce que la version DX, elle a été édité en 98, donc il y a maintenant 25 ans. Donc ça commence à faire... Attention, je vais faire un truc super stylé que j'adore faire. Et là, le hibou va arriver. Allez, je vais dire. Ouhou ! Cette épée est donc à toi. Je comprends maintenant pourquoi les monstres s'agitent tant. Celui qui doit réveiller le poisson rêve est arrivé. On dit que pour quitter l'île, cette personne doit d'abord le réveiller. Viens me voir dans la forêt enchantée, au nord du village. Je t'y attends. Ouhou. Alors, je lis un peu vite, parce que je connais les... Je connais les textes par cœur, voilà. Tu as retrouvé ton épée. C'est la tienne, car il a ton nom dessus, blabla. Ok. Et attention, regarde le truc stylé. 1, 2, 3, 4, 5... Et voilà ! Donc, on a récupéré l'épée. Alors, je voulais vous montrer la partie de pêche, mais c'était super laborieux. Donc, je vais vous la... Je vais vous l'expliser. Et on va se retrouver... Quand j'aurai fait... Alors, je vais quand même vous montrer les passages où j'ai volé dans le magasin. Je sais, c'est pas beau de voler. Mais j'aurai pas besoin d'une pelle et de... Et d'une pelle, d'un arc et des flèches. Euh... Non. Pelle... Euh... D'une pelle, d'un arc et... Et des bombes, voilà. Pour... Surtout pour le troisième donjon. Il y aura également le temple des couleurs. Mais je vous le dis encore une fois, il n'y aura pas les épreuves d'Igore. Et c'est une bonne chose parce que c'est une perte de temps plus qu'autre chose, voilà. En plus, c'est super chiant. Euh... Le nombre de coquillages également a énormément baissé. Il n'y en a pas 22 à trouver dans ce jeu. Je crois qu'il y en a 23 ou 24. Donc, ils seront facilement trouvables. De même que les quarts de cœur, je les aurais très facilement aussi. Donc, ça promet vraiment... Une partie plutôt sympathique qu'eux. Voilà. Ah ouais. Et je voulais également vous dire que là, au moment où je vous parle, parce que j'ai vraiment galéré avec la partie de pêche, j'ai... Au moment où vous allez voir le second épisode, j'aurai un quart de cœur en plus. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'ai volontairement voulu vous passer ce passage qui était, pour moi, fortement dispensable. Donc là, je vais faire un petit tour un peu partout pour me faire un peu d'argent. Pour justement me faire cette petite partie de pêche que je ne vous montrerai pas. Mais je vous montrerai peut-être ça en bonus, en épisode bonus. Et je vous annonce un autre autre truc également que j'ai dit dans l'épisode de jeudi. À l'épisode 5 de jeudi. Ah, les fragments de puissance, blabla. Vous savez ce que c'est. En gros, les coups portés aux ennemis sont très puissants. Oui, la preuve. Il va y avoir le retour des... Oracle of Ages and Seasons. J'ai tellement, mais tellement hâte de vous faire ces let's play, les amis. Vous n'imaginez pas à quel point je suis impatient que ces deux jeux la sortent. Ils sont vraiment... Alors, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un disait que le trailer de... Tears of the Kingdom, c'était le... Comment dirais-je... C'était un... Breath of the Wild 1.5. Moi, je dirais... Les Oracle of Ages, ce sont les... Link's Awakening 2.0. Très honnêtement. Excellent. Très bon jeu. Deux jeux en un. Très innovateur pour l'époque. Vous allez voir, ça va être une très longue série. Donc, en fait, c'est en deux parties. Mais j'en dis pas plus, ça va vous spoil. Parce que je pense que... C'est un jeu qui est très méconnu. Et ça reprend également le chara-design de Link's Awakening. Et je crois même que dans la... Dans la chronologie, ça se passe juste après... Oracle of Ages... Oracle of... Season C.A.G.E.S. Se passe juste avant Link's Awakening. Voilà, c'est ça. Là, on est dans l'ère de la défaite. Donc là, je vais faire un peu de gribellerie. 200 euros. Enfin, 200 rubis, faut pas déconner. Alors là, j'ai juste à faire ceci. Voilà. Je rentre. Je vais me faire buter. Voilà, bon. Vous connaissez la suite. Alors, l'épisode 2, on va faire la recherche de la clé flagello et la cave flagello. Comme je l'expliquais dans l'épisode... Écoutez, de la seconde version de Link's Awakening. C'est un temple qui n'est pas très long. Et... Et en plus, il ne dépassera pas les 10 minutes. Autant tout vous faire. Par contre, à partir de la Grotte du Génie, les temples seront faits en deux parties, ainsi que les entre-temples. Donc, on va tout reprendre, sauf que c'est vraiment à la sauce... Euh... Le sauce Game Boy. Alors, attends, excusez-moi. Il m'emmerde. Oui, oui, attends. T'es gentil. Voilà. Non. Ok, super. Ok. Je n'aurai pas à y retourner. Hop. Il faut que j'ai au moins 20 billes pour faire la... Bon, d'abord, je vais chercher le Yoshi. Ok. Alors. Jeux de hasard. La partie dérivée, oui. Alors. A, D, déplacer la grue. Donc, vous connaissez le principe. Là, il faut que je chope le Yoshi. Sauf que là, il n'y a pas de fragment de cœur. Il n'y a pas de coquillage. Je crois même que... Le prochain coquillage que j'aurai, c'est quand je vais aller voir le mini-toutou. Pour lui donner le ruban. Et on va s'arranger pour avoir la pâtée. Pour donner au crocodile. Et ensuite, on ira à la clave flagello. Alors, vous allez rire, mais hier, j'ai fait un test. Comme vous avez pu voir au début du jeu. J'ai fait... J'ai fait un... Une partie test. Et j'ai galéré avec le premier boss. Parce que j'étais tellement habitué au gameplay de la Switch. Que j'ai galéré avec le premier boss. Le boss le plus facile du jeu. J'ai vraiment galéré. J'ai perdu au moins 5 ou 6 fois. Christa, ici présente. Je suis sûr que si jamais elle m'entend, on pourra confirmer. J'ai même pas y m'énerver. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais j'ai peut-être péché par orgueil. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Attendez. Hop. En tout cas, je suis vraiment très, 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 très heureux de reprendre cet épisode. Ça remplacera un petit peu, on va dire, le mode expert que je comptais faire, de toute façon. Alors, je vais... Je vais vérifier un truc. Oui. Je vais aller récupérer. Ah oui, alors, excusez-moi. Il faut déjà que je... Donne le Yoshi à la maman des bébés. La musique est belle. Tu vois pas ce Yoshi à mon bébé ? Oui. Oh, merci. Tu es un gentil garçon. En échange, je te donne ceci. Et le ruban. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton ruban ? Enfin, voilà. Vous connaissez vraiment la trame des échanges. Ça va mener à un truc superbe. Il sera très important pour la suite du jeu. Je vais donner maintenant le ruban au chien. Et je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouvera juste après. Je vais vous squeezer la partie de... Tu as trouvé un coquillage, collecte-en-boucou, pour en faire du truc, blablabla. Ok. Oaf, oaf. Je suis un chien très, très bon chien. Ce ruban est une faute, absolument. Tu me l'échanges contre ma pâtée ? Oui. Merci, c'est génial. En échange, c'est ma pâtée, blablabla. Bon, les amis, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. Ah, tout de suite. Ok, les amis, on se retrouve, voilà. Donc, on va déjà se laisser, les amis, parce qu'il va falloir que je fasse le second épisode. Vous connaissez les formules d'usage. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche, à liker la page Facebook Home Game, à me suivre sur Instagram, HomeGamer9, et à t'abonner à ma chaîne musicale secondaire, Home Music, parce que je suis professeur de batterie et musicien de profession. On se retrouve tout de suite après pour un second épisode, et ce sera le seul que je ferai ce dimanche, où on va faire l'intégralité de la cave Flagello. J'espère que l'épisode vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à bombarder les commentaires et les likes. A tout de suite les amis. Gros bisous. A tout de suite. Allez, gratte. Eh bah 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 bah. Sous-titrage Société Radio-Canada